1. La bouteille de la construction Si les gens se sont dégagés, se sont dégagés car ils sont évolués. Ils sont évolués sur le secteur de la culture. Il est en train de travailler pour le secteur de la culture. Il est en train d'obtenir que les gens se sont dégagés. Il est directeur de l'art. à mes comptes. Le monde était à tous. J'ai travaillé en bain. Je me suis dit je suis Moustapha. Il y a un des difficultés par ce qu'on me dit. Surtout il y a des choses à aller avec les émels. Qu'est-ce que tu as dit Andy? On a juste réagéré. Elle a l'éclaté, mais elle a pris la tête. Elle a tout de suite les idées. On a aussi un fait que les gens ne sont les musiques. Mais aussi les nôtres, les fêtes. Il y a un théâtre, les cinéma. Les gens qui nous rendent tous les 1 milliards. Les acteurs ne sont pas seulement 2 milliards. Les gens qui nous rendent tous les 1 milliards. Parce que nous sommes tous les 1 milliards. Il faut de nous regarder dans le secteur. Pour les gens qui font musique, les téléss ont des millions de 50 millions. Les téléss ont des téléss ont des téléss et des 2 millions. Vous verrez dans le cinéma 4 points j'ai donné de 3 milliards dans ces kosts Vous apprenez l'art visuel 9 millions àprent 1, burp mais il l' TD Les貿易ements préjugés générés symbolisent 1, 2 millions àprentatoires Ceci nous a déjà vu dans la prison, nous rendons 20 millions àprentas Ainsi, on a des gente qui a écrivés, ils ont des voix qui ont fait une danse. On a deux des professions, des artistes qui vivent la météo. Les artistes qui vivent le secteur et qui vivent la famille. On a choisi d'elle menace que les artistes et qu'ils vivent dans les secteurs. Parce que si elles ont fait une de cette manière, elles ont fait deux millions. Donc, on a fait deux millions. C'est le comité qui a été créé par la musique. On a fait speaking par l'équipe. Ils ont dit qu'il y avait un milliard de milliards qui a été créé par padre, qui a été créé par l'équipe. Sibir Waktam a dit que les gens qui ont travaillé, ne sont pas les gens qui ont travaillé. Et les entreprises qui ont travaillé avec des entreprises, qui ont travaillé avec leurs enfants, pour faire des manifestations, et qui ont travaillé avec leurs enfants. Il y a des gens qui ont travaillé avec eux. Avant que les gens ne le prennent pas, vous êtes là pour le ministre, vous savez, le 9 juin passé, C'est le comité de pilotage. Tout le monde s'est entendue. Les enfants qui font des 3 milliards d'euros, sont en train de faire des fonctionnements. Tout le monde s'est rendu compte de ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est l'artiste. Quand on parle, on peut dire qu'il y a des choses. Vous voyez, SodaV, avec les entreprises qui ont fait des milliers d'euros, il y a des choses à faire. SodaV, un milliard d'euros, les gens qui ont fait des fonctionnements, ne peuvent pas régler les problèmes. Il y a des choses à faire. C'est ce que vous savez, que vous connaissez, contrairement à ce que vous entendez. Ils sont là, parce qu'ils ont entendu le comité. Ils ont appris dans le comité, et ils ont appris que ceux qui nous ont communiqué. Ils ont appris tous les comités. Et ils ont appris le comité. C'est ce que nous ont appris. Nous avons appris pour nous faire apprécire pour les gens, ceux qui nous ont appris comme informations. On va voir dans le secteur danser, ils ne sont jamais évoqués. qu'ils ont 50 millions et qu'ils ont des millions. Alors, comment parle-t-on? Oui, ce que je dis, c'est que vous savez qu'il y a un comité de pilotage et le ministre qui a dit le secteur du secteur du monde. Ce que je vous disais, c'est ce que je vous disais. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Ce que vous avez dit, n'est pas de nommer de ce que vous avez dit. Parce qu'il y a une réserve de la réserve. Il y a 10 millions de millions et de millions. Et il y a une réserve qui est très bien. Il y a un ministre. Et Inch'Allah, Altindé va vous donner un travail à la liste. Il y a une bibliothèque qui s'appelait à ce que je vous disais. Si vous ne m'avez pas常é, il y a une réserve pour éviter les réclamations. Quand vous avez dit du secteur de l'«ba » de l'«ba » ? Comment pour vous présenterανatoires ? Si vous avez dit le secteur du régime du régime du travail, le ministère avait appris un domicile. Il y a un « wijérent au secteur du régime 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 des États-Unis ». Quand on a accordé avec le comité de pilotage, le ministre de Djochev et Akorom, ils ont fait un travail, car le chalice est bien. Mais on a l'air, l'air, l'air et l'air pour que nous devons faire un travail. Parce que le chalice n'a pas été justifié jusqu'au dernier rang. C'est la responsabilité du ministère de Maman Koyor, qui est le ministère de Maman Koyor, qui est le président de Maman Koyor. Le comité est bien, nous devons faire un travail. Sous nous parait, Inch'Allah nous a fait un travail. Le comité est bien, nous devons faire un travail bénéficier. C'est le représentant, nous devons faire un travail. Qu'est-ce que tu as fait un travail bénéficier ? Pourquoi ton personnage est ici ? Pour faire face à qui ? Un ennemi invisible. Mais tu le sens cet ennemi, il est là, tu le sens. Qui ? Oui, c'est ça. Combattre. On y va les gars. Suivez les consignes. Les cas sont là. Le Corona tue. Le Corona tue. On va le faire. C'est là, Ibrahim Mambaye. Je suis en train de faire un travail. Je suis en train de saluer. Il s'agit surtout du Sénégal. Le professeur Seyri. C'est un homme qui est un gâteau. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a dit. Il a dit qu'il y a un petit travail. Le plus grand temps de la vie. C'est ce qu'on a fait. Il y a un monde qui est un grand temps. Justement, nous avons vu le film qui est venu au Sénégal. C'est ce qu'on a dit, c'est de respecter les mesures barrières avec le soleil. Nous avons vu tous lesехoppressants. Le personnage de la principale centrale du film est que le professeur Saidit. En fin de l'année, notre histoire n'avait pas eu peur de ça. Il n'était pas eu peur de nous. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Je veux dire que je ne suis pas en train de faire des choses et que je ne suis pas en train de faire des choses. Ici vous allez pouvoir faire des choses, et vous allez voir le déglobe. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Grincement de dents et autres réclamations après la publication de la clé de répartition des 3 milliards alloués sur Terre de la Culture, nous recevons aujourd'hui le directeur des arts, Abdoulaye Kundoul, qui apporte des clarifications. Abdoulaye Kundoul, bonjour. Bonjour. Des voix s'élèvent notamment concernant l'allocation d'une partie de cette somme à la Soda pour des besoins de perdiome. Qu'en est-il exactement ? Je ne vous apprends pas qu'il y a un comité de pilotage. Le ministre a décidé d'inscrire un milliard pour la Soda, mais vraiment pour tous ces inscrits et toutes filières confondues. Le reste maintenant réparti dans les différents sous-secteurs que sont la musique, le théâtre, le cinéma et l'audiovisuel créatif, les arts visuels, le livre et l'édition, la mode et le stylisme, les communicatrices traditionnelles, le conte et le patrimoine culturel, mais aussi la danse, avec une discrimination positive pour les artistes vivant avec un handicap. Voilà un peu la pluie de répartition. Dans les discussions, il a été évoqué le fait que si la Soda doit faire ce travail, cela peut impliquer ou alors générer des charges. Comment ces charges devraient être prises en compte dans la mesure où la Soda est aussi une entreprise impactée ? Il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de manifestation. Et c'est tout cela la source d'argent pour la Soda. La Soda qui collecte en prélève un pourcentage entre 8, 9 ou 10 % pour lui permettre de fonctionner. Alors, dans les échanges, on a pensé dans un moment, dans un premier temps, qu'il était raisonnable d'en prélever une partie. Mais on s'est tout de suite souvenu d'une directive ministérielle très forte qui disait à tout le monde que sur ce fonds-là, Covid, il n'y aura pas de fonctionnement. Et ça a été réaffirmé et dit lors de la première réunion du comité de pilotage, une neuf fois. Le ministre l'a dit en des termes très clairs. Et c'est ce qui nous a poussés à interroger M. le ministre sur cette question, qui a dit effectivement qu'il n'y aura pas de prélèvement en guise de fonctionnement. Les entreprises impactées, les initiatives avortées, du fait des annulations des manifestations, pourront l'objet d'un traitement particulier qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on est en train de faire, qui s'intéresse plus aux hommes, aux acteurs, et on doit les aider à dépasser ce cas-là très difficile. Avec des aides d'urgence, c'est cela. Donc, je dis et je répète effectivement qu'il n'est nullement envisagé qu'un rond puisse être prélevé sur ce fonds-là, en guise de fonctionnement, et de quelque nature que ce soit, ni en guise de perdieu. Les comités viennent avec leurs propres moyens, les membres des comités viennent avec leurs propres moyens, ils n'ont pas de remboursement de transport, ils n'ont pas de quoi s'acheter l'eau, si ce n'est peut-être de bonne volonté, ils mettent la main à la poche pour offrir au moins de l'eau pendant les réunions. Voilà donc la situation. Merci. Alors, autre grincement dedans, donc les danseurs qui ne dansent pas cette musique-là, à qui disent que 50 millions, c'est insuffisant, donc à louer ce secteur de la danse, quelle est votre appréciation là-dessus ? Le ministre a été très clair lors de la première réunion du comité de pilotage. Lorsqu'il a annoncé la répartition, il leur a demandé de retourner en sous-comité, d'apprécier la situation et de lui revenir au besoin. Mais ce que le sous-secteur de la danse a fait, ils ont fait un retour au ministre par courrier, en lui demandant de revoir, et si possible, cette enveloppe-là à la housse pour leur permettre de toucher le maximum d'acteurs. Cette question est en train d'être étudiée par M. le ministre, qui le reviendra en tout début de semaine. Et justement, par rapport à la disponibilité effective de ces fonds-là, comment est-ce que les artistes pourront toucher directement ces fonds ? Ces fonds sont déjà disponibles au niveau du ministère de la Culture, notamment au niveau du Trésor. Actuellement, le ministère est dans des dispositions pour pouvoir tout de suite procéder à des paiements si les sous-secteurs font le travail d'identification et de recensement des bénéficiaires. Le ministère paiera. Mais vous êtes d'accord avec moi que le préalable, c'est de définir effectivement la liste des bénéficiaires, une liste fiable, stabilisée, donnant des indications précises sur les bénéficiaires. C'est à partir du moment que nous pouvons procéder au paiement, qui se passeront dans la mesure du possible, de façon directe, en évitant les intermédiaires, pour demain ne pas gérer de petits conflits, de l'argent qui n'a pas pu arriver à mon port ou non. En tout cas, autant que faire se peut, procéder à des paiements directs. Pourquoi ton personnage est ici ? Pour faire face à qui ? À un ennemi invisible. Mais tu le sens cet ennemi, il est là, tu le sens ? Oui, c'est ça, combattre. On y va les gars. Suivez les consignes. Les cas sont là. Le corona tue. C'est un extrait du film Basmi Covid du réalisateur Ibrahim Mbaïtieh, un film sur la sensibilisation contre le Covid-19, mais qui aborde la question de la responsabilité et de l'engagement citoyen à travers le personnage principal, inspiré du rôle qu'a joué le professeur Seidi dans la lutte contre le Covid-19. Justement, pour nous en parler plus amplement, voici Ibrahim Mbaïtieh. Dans cette période de pandémie, le Sénégal est entier en entier et un peu effrayé. Il nous est venu l'idée de créer ce produit qui montre la détermination du Sénégal, d'un Sénégal uni autour de son objectif. Et c'est en cela que nous avons choisi, en tout cas nous, à retracer une certaine hiérarchie du Sénégal autour, n'est-ce pas, d'un personnage, je pense, aujourd'hui méritant. Je vous parlais du professeur Seidi. Il nous fallait quelqu'un, cet homme de la science et de la médecine, qui était confiant, tout le temps confiant, est resté confiant, et nous a nous mis en confiance. C'est en cela que nous nous sommes inspirés. Son engagement, c'est en cela également que nous avons montré. Combien j'étais au pot nous touchait, et combien nous on était encore plus fiers, n'est-ce pas, en tant que Sénégalais. Fiers également de nos hommes, n'est-ce pas, de la science et de la médecine. Alors, un produit qui sort dans un moment où les Sénégalais sont un peu enclins au relâchement, avec le port du masque et autres gestes barrières qui sont de plus en plus négligés, est-ce un petit rappel justement pour dire que la maladie est toujours là et qu'elle tue ? Absolument, parce que dans le film, il y a effectivement un personnage important qui retrace cela et qui le rappelle. Il le rappelle, n'est-ce pas, aux gens qui étaient autour, donc à nous, nos spectateurs, qui leur rappellent simplement que les cas sont là et que le corona tue. Donc c'est le message fort, et qu'en face de ce personnage-là, il y avait effectivement le personnage central, qui est incarné par un jeune comédien, Baba Karou Ali, représente symboliquement le professeur Seedy. Effectivement, il était question, n'est-ce pas, de rappeler dans ce film les gestes barrières. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada